Bonjour. Aujourd'hui en France, les concepts de certification et de démarche qualité sont des termes relativement à la mode. Mais s'ils sont devenus familiers, leur contenu n'en est pas moins énigmatique. Le transfert de ces concepts à l'hôpital, rendu possible par l'avènement des notions d'usagers et de production de soins, a pour objectif de concourir à l'amélioration de la prise en charge des patients. Le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, inscrit dans la deuxième itération de cette procédure, a terminé sa période d'auto-évaluation et s'apprête à recevoir du 22 au 26 février prochain la visite des experts de la Haute Autorité de Santé. Mais quels sont véritablement les enjeux de la certification ? Quels enseignements peut-on tirer de l'auto-évaluation ? Quel sera le déroulement de la visite des experts ? Reportage. Au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, le personnel est bien conscient d'une chose. La certification n'est pas un examen ou un concours que passe l'hôpital, mais plutôt un travail de fond mobilisant l'ensemble de ses personnels autour d'un objectif commun. Mieux travailler ensemble pour assurer une prise en charge de qualité, comme nous l'explique Sabine Laffey, l'ingénieur qualité de l'hôpital. La certification, c'est la démarche qualité appliquée à l'hôpital. Ça sert d'une part à faire reconnaître les pratiques de l'établissement et le travail effectué par les professionnels, et d'autre part, ça sert à améliorer la prise en charge pour les patients et les usagers. Ce groupe de travail, c'est l'un des cinq groupes constitués dans le cadre de l'auto-évaluation. Véritable prise de conscience pour ces professionnels de terrain, cette étape permet de mettre en lumière les actions d'amélioration à mener. Alors l'auto-évaluation, ça nous permet de connaître un petit peu ce qui se passe dans l'hôpital, connaître d'autres gens, et puis savoir ce qui va bien, et ce qui va moins bien, et ce qu'on peut améliorer. C'est l'occasion finalement d'aborder des points, d'essayer de les résoudre ensemble sur des thématiques que finalement on a tellement l'habitude de pratiquer au quotidien qu'on n'y fait plus attention. Prendre du recul sur les organisations, et pouvoir se projeter ensemble sur des actions qui sont un petit peu le résultat d'une réflexion commune. Travailler en groupe comme ça, à plusieurs, ça fait vraiment une prise de conscience qui est collective et je pense que ça fera vraiment évoluer l'établissement dans le bon sens. Cette période d'auto-évaluation est suivie d'un deuxième temps fort, la visite des experts de la Haute Autorité de Santé. Ainsi, du 22 au 26 février prochain, ces experts visiteurs seront à Villefranche. Céline Vassemeyer, directrice de la stratégie, revient sur le déroulement de cette visite. Les experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé, ce sont 4 professionnels, 2 médecins, un radiologue et un pneumologue, une cadre de santé et une gestionnaire d'un établissement de santé, qui viennent passer une semaine dans l'établissement et qui vont principalement faire des parcours, parcours patients, en médecine, en chirurgie, en obstétrique par exemple, en soins de longue durée, mais également faire des parcours dans les services logistiques, administratifs, pour voir quelles sont les pratiques dans l'établissement des professionnels. Enfin, un rapport sera envoyé au centre hospitalier, incluant le niveau octroyé à l'établissement. Ainsi, celui-ci pourra obtenir 4 niveaux. Le niveau 1, synonyme d'accréditation. Le niveau 2, accréditation avec un suivi sur des points identifiés, ce qui peut conduire à la production d'un rapport de suivi, voire à une visite ciblée. Le niveau 3, synonyme d'accréditation conditionnelle. Dans ce cas, l'établissement est accrédité pour une période inférieure à 4 ans. Et enfin, le niveau 4, non-accréditation. Souci de transparence oblige, ce rapport sera ensuite disponible dans son intégralité sur Internet. Vous l'aurez donc compris, cette visite constitue une échéance majeure dans la vie de l'établissement. Un rendez-vous donc à ne pas manquer. Voilà, c'est la fin de ce vidéo mag, spéciale certification. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne donc rendez-vous dans un prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada